Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, comme promis, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Spiritfarer. Et comme promis, j'ai réorganisé notre bateau suite à notre achat de la dernière amélioration d'agrandissement de bateau. J'ai aussi fait en off, comme promis, les feuilles d'électrum qu'on voulait donner à Francis. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Je précise également que Buck et Elena ont eu faim et par un grand coup de peau, j'ai trouvé des aliments qu'ils aimaient bien. Donc, on s'en sort plutôt pas mal pour ce off, même si du coup, vous ne l'avez pas vu. Mais je n'hésiterai pas à vous remontrer les petites discussions qu'ils ont pu avoir en me disant qu'ils étaient contents. Donc, il y a la petite musique qui nous dit qu'il y a Francis. On y va. En évitant de tomber dans l'eau, de préférence. Donc, c'est notre jour de chance. Il a une nouvelle course et surtout celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Qui nous coûte 2 diamants, 5 feuilles d'électrum et 20 œufs pour une carte au trésor. Donner des potions d'expérience et d'ectoplasme, je n'ai pas super envie. Le reste, je pourrais, mais ce n'est pas folichon. Ce n'est pas folichon. On a vu que niveau argent, on était large. On va encore vendre des petites choses là pour acheter 3 graines. les bouteilles. Je n'ai presque même pas envie de regarder. On a 183 bouteilles vides. Je pense qu'on peut dire qu'on n'en a pas besoin de nouvelles. Du coup, ce que j'ai rajouté, c'est qu'on a toujours notre souffleur ici. Qui permet d'arriver ici. Plus ou moins ici, du coup. Avec là. Une Tyrolienne Une autre Tyrolienne Ici Et une dernière Tyrolienne Là On va voir ce que ça donne Mais du coup, ça nous avance pas mal. On va ouvrir cette bouteille Avec notre carte au trésor Dedans Les coordonnées sur la carte 220 167 220 167 Est-ce qu'on est très loin ? 220 167 Ça va être par là. Donc on pourra peut-être le faire du coup. Je vais quand même vérifier ce qu'il nous reste à faire. Il faut aller au Ken North Sea avec Buck. Il faut rencontrer Lily au sanctuaire des sommets brunoirs pendant la nuit. Elena nous demande d'attraper les rayons de pulsars meurtriers. On a toujours Jacqueline qui nous attend à Overbrook. Donc j'ai pas avancé sur l'amélioration du verger. J'aurais pu en off Pour cueillir plus de fruits. Peut-être le faire mais je sais pas si ça vaut le coup. Donc on va... On est quel moment de la journée ? On est la nuit. Donc on va aller au sommet brunoir. On se pose pas la question. Voilà. On va retrouver Lily de nouveau. On va lui faire un câlin ici. En attendant de la retrouver de l'autre côté. Du coup, ma forge est tout en haut je crois. Non, c'est la Syrie qui est tout en haut. La forge. La forge. La forge n'est pas là. C'est un peu l'inconvénient. C'est qu'il va falloir que je retrouve mes petits. La forge. La fonderie plus précisément. C'est pas la forge que je cherche, c'est la fonderie. Où est-ce que je l'ai mise ? Ici c'est ça. Ici c'est ça. Le moulin est tout en haut. Où est-ce que je l'ai mise ? Je vais essayer de ne pas avoir l'air désespéré. Où ai-je mis ma forge ? Ma fonderie. Je vais y arriver. La fonderie. C'était un truc bleu. Je suis sûre que vous l'avez vu. Je vais le faire se modifier. Ah oui, elle est là. Elle est au-dessus. La fonderie est au-dessus de chez... Ah, je ne sais plus leur nom. Les deux frères avec celui qui était paraplégique. Est-ce que c'est bien de ça qu'il s'agit en vrai ? Je suis là. Quoi ça m'avance ? Ah ! Ah ! Ah ! Peut-être plutôt à ça du coup. continue de monter, je monte doucement pour savoir un peu à quoi m'attendre. Je crois me souvenir d'un courant d'air d'un côté ou de l'autre. C'est peut-être une illusion. Je ne vois rien. Je ne vois strictement rien. Je trouve ça frustrant de ne rien voir. Je retourne ici. Ah, voilà. Ici, il y avait un courant d'air. J'aurais seulement aimé pouvoir regarder derrière moi. Allez, on va attendre que ça repasse. Pour pouvoir monter. Je ne vais monter de rien du tout. Je vais utiliser la tente. Remonter un peu plus. Forcément, au moment où je saute, ça s'éloigne. On monte, on monte. On monte pas assez, on monte pas assez. On descend, au secours, on descend. On remonte, on remonte. J'ai pas réussi à atteindre là. Il faut réussir à atteindre là. Pour pouvoir remonter plus ensuite. On y va. On continue de monter. On va utiliser la tente. On y est presque. Alors, tu es l'élu. Quelle journée magnifique. Très bientôt, nous serons tous sauvés. Ah oui, avec le sanctuaire de Saint-Elan. Mais nous, on vient voir Lily. Lily. Hé ! Je suis revenue. Je suis désolée de te dire qu'il n'y avait pas de jolis médecins qui flânaient dans les corridors. Regarde-toi. Tu es si frêle. Mais, même sur ton lit d'hôpital, tu es encore magnifique. Eh bien, cette bouteille de whisky est à moitié vide. Allons, disons que tu as bu le reste. Tu te souviens-tu du coup de fil que tu m'as passé l'année dernière ? Tu avais pris une année sabbatique au travail. J'ai dû appeler au centre pour l'apprendre. Ouais, elle a pris quelques mois de congé. Elle a eu de mauvaises nouvelles. Cette drôle de façon d'apprendre que ma soeur ne va pas bien. Puis, tu m'as appelée deux semaines après environ. Il était peut-être deux heures du matin ici. Ta voix tremblait. Je pouvais t'entendre respirer fort. Tu as commencé par parler des arbres autour de toi et de l'air. Pas de « salut, Lily ». Pas de « je ne vais pas bien ». Rien, juste les arbres et l'air. Tu as dit qu'il faisait froid. Que c'était comme la mort, même jusqu'ici. Je ne savais pas où c'était, ici. Il y a eu un silence et tu as dit que tu serais à la maison dans quelques jours. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que tu étais somnambule ? Est-ce que tout ça, c'était seulement un rêve ? J'avais peur. Tu es revenu et tu as dit à maman et moi ton diagnostic. Et maintenant, nous sommes ici. Ensemble. Maman est éveillée. Maman est éveillée. Et je suis éveillée. Je te tiens la main. Si tu peux m'entendre. Je t'aime tellement, Sorette. Tu n'es plus seule dans les bois désormais. Nous sommes ici, Stella. Tu ne seras jamais seule. Tu n'as jamais été seule. Nouvelle requête, le dernier voyage de Stella. Est-ce qu'elle est là ? Euh... Non. Je ne veux pas amener Stella et la folie d'île au Soleil Éternel. Non, non, non. On peut finir le reste ? On peut... Non ? On va essayer de retrouver notre bateau. Je voudrais retrouver mon bateau. C'est vrai qu'il y a un marchand ici. On va regarder ce qu'il a. Je vous avoue que... Cette scène vient de me faire couler quelques larmes. Je vais acheter là des oignons, des tomates, des ailes et de la pêche. Je ne vais pas dire... On n'en a rien à foutre, mais... On a quand même appris que Stella est malade. Et qu'on va pouvoir l'amener au seuil éternel. Je n'ai pas envie. Du coup, on va faire les ventes d'Elena. Si on peut. Je pense qu'on peut, il n'y a pas de raison. Je voulais améliorer mon verger au moins en faire un. Donc faire deux lingots d'aluminium. On a dit du coup que ça taille ici, mais tout en haut. Donc de l'aluminium. On a un petit paquet, tout va bien. On va essayer les ventes d'Elena. Voilà. Les ventes d'Elena. Elena nous appelle. Faisons ça ! Es-tu prête pour un autre défi ? Il faut arriver de tous les côtés ! Il faut que tu endurcisses ton esprit ! Visualise leur schéma ! Utilise ton élan et tes éclats de lumière ! Et agis ! Je peux utiliser mes éclats de lumière ! Ah c'est cool ! Si on peut utiliser nos éclats de lumière... Par contre là je vois juste rien ! Ils sont où ? Non mais... Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont là-haut ! Je vais même pas réussir à en avoir un ! Sérieux ? Je l'ai loupé ? Euh... Ils sont où ? Je les entends... Mais avec ce bateau monstrueux... Je vois une lumière là... Mon élan ! Je veux mon élan les gars ! Je pense que c'est une catastrophe... On va sortir un petit peu loin sur ceux-là ! Il en manque deux ! Il en manque deux et les ventes est finies ! On va pouvoir recommencer ! Ilana va être fâchée ! Où est-elle ? Élève ! Comme c'est pitoyable ! Tu en as à peine attrapé ! Il faut que tu redoubles d'efforts ! Tu ne peux même pas accomplir une demande simple ! Tu as échoué la tâche ! Prends un moment, puis saigne à nouveau plus tard ! Toutefois, si tu sens que tout est contre toi, je peux prendre en compte ton dévouement et ta ténacité dans mon évaluation ! Est-ce que ça te parait juste ? Je prendrai ça en compte ! La prochaine fois, la difficulté du défi sera peut-être plus adaptée à toi ! A ton niveau ! Parfait ! Du coup, ouais ! C'est peut-être une idée un peu à la con cette tyrolienne en fait ! Je vais peut-être la déplacer ! Juste un tout petit peu ! On va aller du coup aux coordonnées 220-167 Et on reviendra faire l'event Dès qu'il aura popé ! Donc je vais y aller petit bout par petit bout ! Et là, visiblement, il y avait un event ! Donc on va pouvoir s'entraîner un petit peu ! Apprendre aussi comment fonctionne notre bateau ! Mes moutons meurent de faim ! Comme je l'ai dit la dernière fois, je ne suis même pas sûre qu'ils puissent mourir ! Mais le principe est là ! Ah, d'accord ! Les éléments te poursuivent ! Tu dois avoir peur de disparaître ! Prête ! Parfait ! Parfait, parfait ! Je suis assez d'accord ! Ok, donc c'est pas celui qui est chronométré ! On y va pour le fun ! Mais c'est vrai que... Ils y vont aussi pour le fun ! Eux aussi ! Raté ! Il y en a un qui arrive ! Attention ! Hop ! Et c'est vrai que du coup, maintenant qu'on a... Euh... Je peux... Oui, je peux l'utiliser ! Qu'on a les petites lumières en plus ! Ça permet vraiment de... À condition que cette chose se recharge ! Ouais, c'est vrai ! Il y a le cooldown à compter ! Parce que du coup, la lanternelle... Elle cooldown... Soit quand je prends l'élan, soit quand je... Soit quand j'utilise les lumières ! Du coup, je ne peux pas faire un élan puis une lanterne ! Il faut aussi que je s'apprenne à prendre ça en compte ! Et j'avouerais que c'est un peu catastrophique du coup ! Ah si ! C'est chronométré quand même ! J'avais pas vu ! Oh my god ! Mais j'ai raté du coup ! Oh là là ! J'avais pas vu ! Oh my god ! J'ai fait pire que tout à l'heure ! Il est navette, complètement déçu ! Elle est où ? Elle est où ? Non mais je... Je veux bien faire un effort, je... Mais ah là, elle est là ! Comme c'est pitoyable ! Elle nous fait la même chose ! Ouais, du coup, la lanternelle est en cooldown ! Top, top, top ! Il me semble qu'une des améliorations permet de nous... D'améliorer notre cooldown ! Non, pas du tout ! Donc c'est pas grave, hein ! C'est pas grave ! On va aller chercher le trésor et revenir ! Je me trouve un peu pitoyable, mais c'est pas grave ! 220, 167 ! On est parti ! 220... 220, c'est par là ! 220, 167 ! Ah, elle a un cooldown ! Peut-être un peu plus léger sur celui-là ! Peut-être un peu plus léger sur celui-là ! Non, c'est kiff-kiff ! Ok ! On va peut-être... Aussi réorganiser certaines choses ! Peut-être bouger... Ceci... Pour nous permettre de monter plus vite, plus haut ! En mettant peut-être un endroit qui serait pas trop moche... Ici, ça m'arrange pas... On a découvert un sanctuaire perdu ! C'est génial ! Je vais le mettre là, du coup... Ah oui ! Faut que je bouge la... La tyrolienne, du coup ! Si je veux faire ça... Je vais faire ça comme ça... Ok, donc on a trouvé un sanctuaire perdu ! Effectivement, on a que ça, on a un sanctuaire ! Un amplificateur à lanternelle, qui améliore à la fois la capacité à miner et à pêcher... Ah ben allons-y ! C'est parfait ! J'entends Francis... Qui a les mêmes courses qu'avant... On peut lui acheter ça... Ça, on peut lui vendre rien du tout ! Parce qu'on a pas de nouveaux trucs à vendre ! Et du coup, on va un peu voir ce qu'on peut faire... Ok... Je vais aller par là... Là je pense qu'on est pas trop... Ah ! Peut-être un petit peu éloigné de la porte de la carte ! On va aller faire les caisses pour se détendre un peu et revenir ensuite faire les minerais de pulsars ! Après tout, on aimerait quand même bien pouvoir la faire ! Et du coup, je vais pouvoir améliorer mon verger aussi ! Au moins un ! On va améliorer celui où il y a les poires, normalement c'est celui-là ! Bon bah qu'aurait-il fait ? Parce qu'on veut s'apercevoir... ... On va s'apercevoir là-bas... Non, Buck n'a pas faim. Par contre, on a trouvé qu'il aimait les aliments réconfortants et les aliments à l'ancienne. Je lui fais un câlin pile au moment. On arrive sur les caisses, bien évidemment. Oui. Et bien évidemment, j'arrive à paniquer et ne pas réussir à cliquer sur les boutons. Alors que je lui ai dit, destination, les caisses, il n'y a pas besoin de paniquer. Ok, il a l'air d'avoir de petits trésors cachés. Ça n'agrandit pas plus notre champ de vision. Je dirais presque que c'est dommage. On va aller au niveau du bus. Il y a peut-être une chance que là, ça nous améliore notre champ de vision. Par contre, du coup, ça améliore notre capacité à pêcher. Notre planternelle. Cela voudrait-il dire que même pour moi qui n'aime pas cette pêche, on va être pas mal. En tout cas, j'ai pêché un aigle fin. Donc ça ne nous a pas plus découvert la zone. On va aller au rayon de pulsar. On va se concentrer un petit peu. Et on va essayer de y arriver. Je bois un petit peu pour prendre de l'énergie. On va faire un petit coup de pêche supplémentaire. Elena nous appelle. Je finis de pêcher ce poisson, Elena. Et je suis à toi. On est parti. Les éléments te poursuivent. Tu dois avoir peur de disparaître. Prête ? Parfait. Donc cela tombe. C'était l'autre que je voulais faire. C'est pas grave. 3, c'est... Je ne resterai pas jusqu'à dire bien, parce que non. Mais on va essayer de... Putain. Ah, c'est les gros qu'il faut que j'attrape. Je vais m'attraper deux. Ah, cool down de lanterne. Allez, lanterne. Reviens. Plus qu'un. On a réussi le défi. Lanterne. Lanterne. Voilà. Voilà. J'ai peut-être un peu mal mis, ça, du coup. Est-ce que je vais pouvoir prendre le souffleur ? C'est mieux. Je vois que tu transpires un peu. Bien. Ces défis sont faits pour être difficiles. Tu mérites une carotte. Mais pas une vraie carotte. Une récompense. Voici. Elle prend la forme d'un défi, par contre. Je n'ai rien d'autre à te dire. C'en est fini des commentaires. Une carte au trésor. coordonnées 40 moins 50. Ça me plaît plutôt pas mal. Plein de trésors. Ça va être un peu loin, par contre. On a dit... On a dit... 40 moins 50. 40 moins 50. Ça va être... Ça va être par là. Ce qui nous amène par ici. Place de Spring. Sandwich Walk. Je pense qu'on a envie de dire, on n'a aucune raison d'y aller dans l'immédiat. Mais j'ai quand même bien envie, moi. Après, il n'y a pas de TP proche. Ça va être par ici. Comme je le disais la dernière fois, il y a peut-être des choses par là qu'on n'a pas explorées. On est où ? On est là. Je vais peut-être un peu explorer à la main. L'idée étant qu'on va essayer, en tout cas, de découvrir les choses. Je pense que lors du prochain épisode, ce sera l'objectif. Trouver ce trésor perdu. Et peut-être finir un peu d'explorer. On a aussi le fait d'aller à Overbrook. Overbrook, c'est pas si loin de mémoire. Ça va peut-être être ça, plutôt notre objectif. Overbrook, c'est là. Voilà. Donc, je vais peut-être nous laisser un petit peu découvrir la zone ici. Histoire d'être sûr qu'on n'a rien laissé de côté. Je pense que je ferai ça en off. Et si jamais je trouve quelque chose, je m'arrêterai et on regardera ensemble qu'est-ce que c'est. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est du vide. Par contre, je sais que je n'ai pas trouvé encore toutes les villes. Je sais que je n'ai pas trouvé encore tous les sanctuaires. Aussi, également. Je le sais notamment grâce au succès que je n'ai pas encore eu du jeu. Ça fait partie des choses qu'on peut savoir comme ça. Mais c'est vrai que du coup, ça pose des petites questions sur où sont ces dernières villes. et essayer d'explorer un petit peu pour les trouver. Parce qu'on ne va peut-être pas pouvoir les trouver à la main. Enfin, à la main. Trouver que les histoires, en tout cas. Parce que là, il nous reste... Ah, ben voilà. On a trouvé les bois brumeux. Comme ça, au pif. Ah ben... On s'arrête ? On s'arrête ? On s'arrête et on regardera les bois brumeux lors du prochain épisode ? On va y aller. Et on découvrira cette zone du coup, lors du prochain épisode. Je vous laisse là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada